Le troisième et dernier objectif pour les aides sur l'information et la sensibilisation, c'est le soutien aux actions favorisant l'éducation en l'environnement, mais je ne suis pas sur la bonne diapo, ça va mieux, aux actions favorisant l'éducation en l'environnement. L'agence passe des partenariats concertés avec les acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement, les acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement, ce sont essentiellement les services de l'État, par exemple l'ADREAL, l'ADRAF, les académies, les conseils régionaux, il y en a d'autres. L'objectif, c'est de contribuer à développer et structurer l'éducation à l'environnement à l'échelle régionale autour des enjeux de l'eau. On essaye de travailler en cohérence avec ces acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement pour optimiser les moyens et aussi dans un souci de recherche de convergence et de synergie. L'objectif, c'est d'initier aussi des projets communs et innovants, quel que soit l'âge du public, et de garantir la qualité des actions d'éducation à l'environnement. Cette qualité des actions d'éducation à l'environnement, elle passe par l'élaboration d'un certain nombre de référentiels de qualité des actions qui ne touchent pas uniquement, qui sont transversales, elles ne touchent pas seulement le domaine de l'eau, mais l'ensemble des thématiques de l'environnement. Ça passe aussi par le soutien à la formation des éducateurs, à la mise en réseau des acteurs, ou à l'échange et au partage d'expériences. C'est aussi le financement de projets et d'actions d'éducation sur l'eau à l'échelle régionale, des projets si possibles multipartenariaux, et on va jusqu'au suivi, l'évaluation et la valorisation de ces projets régionaux pour l'eau. Les modalités d'aide sur cette thématique, c'est une subvention de 50 % au maximum sur les actions éducatives sur l'eau, qui sont plafonnées à 50 000 euros de dépenses éligibles par an et par mètre d'ouvrage, et un même taux d'aide pour des actions transversales, qui vont être d'évaluation, de suivi et de valorisation des actions qui sont plafonnées à 20 000 euros de dépenses éligibles. Là, on est vraiment sur tout ce qui est l'élaboration de l'état des lieux d'éducation à l'environnement, des tableaux de bord, des référentiels de qualité des actions dont je parlais tout à l'heure. Ces partenariats, ils débouchent, comme je vous disais, sur des conventions qui peuvent être signées, des conventions régionales pour l'éducation à l'environnement, mais on peut financer des actions même si la convention régionale n'est pas signée ou est seulement en cours d'élaboration, à partir du moment où on est sur des partenariats avec au moins deux acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement. Je vais passer la parole à Annie Mandion, qui est la directrice du GREN Centre Val-de-Loire. Le GREN, c'est le réseau pour l'éducation à l'environnement. En fait, le GREN y réunit des animateurs, animatrices, des éducateurs, des enseignants, des techniciens, des élus, ainsi que des associations, des établissements scolaires, des collectivités, des entreprises, qui ont tous dans leur mission d'informer, de sensibiliser et d'éduquer à l'environnement. Et sur la région SEMME, je vous parlais de conventions régionales à l'éducation à l'environnement. Il en existe une qui est signée entre… qui associe à la fois les services de l'État, la région, l'Académie d'Orléans-Tours, l'Agence de l'Auvoir-Bretagne, l'Office français de la biodiversité, qui a été élargi à partement de la région centre. Et cette convention, qui est également signée par le GREN Centre Val-de-Loire, est animée par le GREN. Bonjour à tous. Donc, peut-être présenter quelques actions soutenues par l'Agence de l'eau. Donc, le GREN est le réseau régional, donc des acteurs de l'éducation à l'environnement, comme l'a présenté Nathalie Raveau. On est sur les six départements de la région centre. On présente une centaine de structures. Voilà, associations, collectivités entre les établissements scolaires. Il y a deux autres réseaux régionaux, j'ai vu, là, d'éducation à l'environnement, qui était le REB, donc en Bretagne, et le GREN Pays de la Loire. Donc, on a des actions assez proches, même si on n'a pas tous exactement les mêmes actions, mais je pense qu'elles vont aussi se reconnaître. Donc, on a parlé d'un état des lieux, l'éducation à l'environnement. Donc, en région centre, on l'anime depuis quelques années. Cet état des lieux est complété par 30 structures, qui complètent donc un tableau de bord régional, où ils y présentent les publics qu'ils touchent, donc chaque animation. Donc, ça nous permet d'avoir la typologie des publics, et aussi en quantité, évidemment, de pouvoir quantifier le nombre de personnes touchées. Et aussi, ça nous permet de visualiser les thématiques de l'éducation environnement. Alors, en région centre, par exemple, la biodiversité est une thématique représentée dans les animations. Donc, cet état des lieux, on en fait une plaquette chaque année, qui est pour tout l'ensemble des partenaires d'éducation environnement, mais aussi de tous nos partenaires. Voilà. Une autre action, par exemple, financée par l'agence, qui sont les rencontres régionales de l'éducation à l'environnement sur plusieurs années. Chaque année, on l'organise sur plusieurs jours par don. La dernière année, c'était sur la biodiversité, par exemple, avec notamment, évidemment, les impacts liés à l'eau, où il y a des conférences, de nombreux échanges de pratiques. On fait vivre des animations pour permettre à chacun de les analyser et de partager sur leurs pratiques. Donc, ça rassemble à la fois les éducateurs, l'environnement, des chargés de missions, chargés d'études, des enseignants, ces événements. Et ça permet à chacun de mutualiser à la fois des actions, de se former, et puis de repartir avec des ressources aussi pédagogiques, pour que chacun ne reconstruise pas la même chose, mais bien mutualise déjà à l'existant. Autrement, on organise aussi des formations qui sont à la fois pour les éducateurs environnement, pour les animateurs généralistes, pour des gestionnaires d'espace naturel, des chargés d'études naturalistes également. Chaque année, elles sont différentes, ces formations. En 2022, on en a une sur, par exemple, la gestion de l'eau dans l'aménagement urbain, mais aussi tout ce qui est milieu ligérien, plantée locale. L'année dernière, on avait, par exemple, gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. Voilà, ces formations sont deux, trois à cinq jours maximum. Donc, c'est des formations courtes, accessibles à un maximum de public, tout en ciblant chaque module. Voilà, certains modules sont plus pour des gestionnaires de milieu et d'autres, plus pour des éducateurs environnement et animateurs généralistes, par exemple. Après, une autre action, comme une expérimentation, on a expérimenté dans des villages, avec notamment l'IFRE qui est présent aussi aujourd'hui. La participation dans nos villes et villages, qui a abouti à un guide disponible sur des méthodologies pour permettre à des habitants de prendre en main des projets environnementaux dans leur village ou dans leur quartier pour des villes. Et donc, on les a accompagnés à prendre en main le projet, à pouvoir les mettre en place. Ensuite, on anime, au nom de la convention régionale éducation-environnement, dont Nathalie Ravaud a parlé, un référentiel de qualité de l'éducation-environnement. Il en existe un aussi en Pays de Loire, qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en région-centre, et c'est les deux seuls, d'ailleurs, en France. Donc, pour accompagner nos structures dans la qualité de leurs actions d'éducation-environnement, ça passe par de la formation. On a défini ensemble, entre partenaires institutionnels et entre structures d'éducation-environnement, des critères qui nous semblaient des critères de qualité de l'éducation-environnement, comme évidemment l'adaptation au public, comment on fait participer à un public, comment on alterne les méthodes pédagogiques. Voilà, pour faire court sur quelques actions portées par le GREN, soutenues par l'Agence de l'eau, qui sont pour nos structures d'éducation-environnement, qu'elles soient associatives, collectivités, et de plus en plus aussi entreprises dans le domaine social et solidaire. Appuyer sur la Convention Éducation-Environnement, Nathalie, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est important de rappeler l'importance de cette Convention, le fait de travailler ensemble, d'élaborer des projets ensemble. Donc là, on a fait naître un dispositif pédagogique d'éducation-environnement qui rassemble l'ensemble de ces partenaires-là, et ça permet de bien faire reconnaître l'éducation-environnement, de bien se comprendre, et que l'ensemble des partenaires puissent continuer à soutenir l'éducation-environnement et à savoir vraiment ce qu'ils soutiennent et à construire ensemble ces politiques régionales d'éducation-environnement. On a une question, je pense qu'elle s'adresse à vous, mais je ne vois pas bien qui la pose, qui vous demande si vous pouvez intervenir en tant qu'intervenant sur un forum dédié à l'eau, par exemple. Là, ça va peut-être être plus appel à une de nos structures adhérentes la plus locale et qui puisse faire du lien avec les actions possibles sur le territoire. Ce serait plus logique. Merci pour cette présentation, Annie, qui montre bien l'importance des actions éducatives, mais surtout de leur structuration à l'échelle régionale pour gagner à la fois en termes de qualité, de formation et pour mettre en réseau les acteurs. Par rapport à la question posée, qui vient d'être posée, les graines sont vraiment des structures qui peuvent vous mettre en relation avec les autres acteurs de l'éducation et de l'environnement, avec les outils aussi qui existent localement. de l'éducation